Coucou les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Apprenons Ensemble où, comme chaque jour, on utilise l'IA pour qu'elle corrige le verso de nos flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Faut-il éviter ou recommander la complémentation de tyrosine en cas d'arythmie cardiaque ? En cas d'arythmie cardiaque, il faut l'éviter, la tyrosine, car elle a tendance à être excitatrice, enfin, augmenter le rythme cardiaque, étant donné que c'est un acide aminé précurseur de neurotransmetteurs tels que la dopamine, même si ça joue des rôles clés physiologiques plutôt intéressants, au niveau cardiaque, c'est en soi une contre-indication. On ne veut pas accélérer le cœur davantage, sinon il y a vraiment trop de risques, donc il faut éviter la tyrosine, il faut la déconseiller, quoi, en cas d'arythmie cardiaque. Je suis curieux d'avoir les détails de l'IA parce que je ne les connais pas très bien, je sais juste qu'il y a des récepteurs béadrénergiques, je crois, au niveau du cœur, et que c'est pour ça que la tyrosine convertie en neurotransmetteur rentre comme une clé dans ce récepteur-ci. Mais voilà, ça reste un peu flou encore. Donc passons tout de suite à la vérif, voir ce que nous dit l'IA. C'est parti ! Faut-il éviter ou recommander la complémentation de tyrosine en cas d'arythmie cardiaque ? La complémentation en tyrosine est généralement déconseillée en cas d'arythmie cardiaque. La tyrosine est un acide aminé non essentiel que notre corps peut synthétiser à partir de la phénylalanine. Elle est un précurseur important pour la production de neurotransmetteurs comme la dopamine, la norepinephrine, noradrénaline et l'épinephrine, adrénaline. Ces neurotransmetteurs jouent un rôle crucial dans la régulation de l'humeur, la réponse au stress et la fonction cardiaque. 1. Synthèse de la tyrosine. La phénylalanine hydroxylase convertit la phénylalanine en tyrosine. 2. Conversion en neurotransmetteurs, tyrosine L-DOPA via tyrosine hydroxylase, L-DOPA dopamine via dopadécarboxylase, dopamine norepinephrine via dopamine bêta-hydroxylase, norepinephrine, épinephrine via phényléthanolamine N-méthiltransferase. Imagine la tyrosine comme un ouvrier dans une usine de production de neurotransmetteurs. Chaque étape de conversion est une chaîne de montage où l'ouvrier passe d'une station à une autre pour produire un produit final spécifique. Le principe de clé-serrure s'applique ici aux enzymes responsables de la conversion de la tyrosine en différents neurotransmetteurs. Chaque enzyme est spécifique à son substrat, la clé, et catalyse la réaction pour produire le produit final, la serrure. Le mot « tyrosine » provient du grec « tyros », qui signifie « fromage », car cet acide aminé a été initialement découvert dans le fromage. La tyrosine a été isolée pour la première fois en 1846 par le chimiste allemand Justus von Liebig. Si la tyrosine était un personnage de jeu vidéo, elle serait comme un personnage polyvalent capable de se transformer en différents rôles pour aider l'équipe à gagner. Mais attention, trop de transformations peuvent causer des déséquilibres. En médecine, la complémentation en tyrosine est parfois utilisée pour améliorer la performance mentale et physique, surtout dans des conditions de stress. Cependant, chez les personnes souffrant d'arythmie cardiaque, une surproduction de norepinephrine et d'épinephrine peut aggraver les symptômes en augmentant la fréquence cardiaque et en provoquant des palpitations culinaires. Pour maintenir un bon équilibre en tyrosine sans complémentation, privilégie les aliments riches en protéines comme le poulet, le poisson, les produits laitiers, les noix et les graines. Tyrosine versus tryptophan La tyrosine est un précurseur des catécholamines, dopamine, norepinephrine et pinéphrine, tandis que le tryptophan est un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Leurs effets sur l'humeur et la fonction cardiaque sont différents. Conclusion En résumé, la complémentation en tyrosine doit être abordée avec prudence chez les personnes souffrant d'arythmie cardiaque en raison de son potentiel à augmenter les niveaux de neurotransmetteurs qui peuvent aggraver les symptômes. Quels neurotransmetteurs sont produits à partir de la tyrosine et comment ces neurotransmetteurs peuvent-ils affecter le rythme cardiaque ? Alors les neurotransmetteurs produits à partir de tyrosine sont les catécholamines, donc on a en soi la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. D'ailleurs, moi je pensais vraiment que la tyrosine était juste le précurseur de dopamine et pas des autres neurotransmetteurs inclus dans les catécholamines, soit noradrénaline et adrénaline. Et ça change tout, ça change vraiment tout en fait, ça augmente drastiquement la valeur de la tyrosine à mes yeux. Comme quoi, on en apprend vraiment tous les jours. Après la deuxième question, c'était comment ces fameux neurotransmetteurs peuvent-ils affecter le rythme cardiaque ? Ben là, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je ne sais pas trop comment l'expliquer à part dire vite fait ce que j'ai dit au recto de la flashcard, c'est-à-dire qu'on peut considérer ces neurotransmetteurs, donc dopamine, noradrénaline et adrénaline, comme une clé qui va s'insérer dans les récepteurs bêta-adrénalgiques du cœur. Alors je ne sais pas si c'est bêta-adrénalgique, mais en tout cas il y a adrénalgique du cœur. Très bien. Tu as bien identifié les neurotransmetteurs produits à partir de la tyrosine, la dopamine, la norepinephrine, noradrénaline, et l'épinephrine, adrénaline. Maintenant, approfondissons comment ces neurotransmetteurs affectent le rythme cardiaque. Les neurotransmetteurs comme la noradrénaline et l'adrénaline jouent un rôle crucial dans la régulation de la fonction cardiaque en se liant aux récepteurs adrénalgiques, principalement les récepteurs bêta-adrénalgiques présents sur les cellules cardiaques. Voici comment cela fonctionne. 1. Dopamine. Principalement un neurotransmetteur dans le cerveau, la dopamine peut également avoir des effets indirects sur le système cardiovasculaire. En forte concentration, elle peut provoquer une augmentation de la contractilité cardiaque et de la fréquence cardiaque. 2. Noradrénaline. La noradrénaline agit principalement sur les récepteurs bêta-1 adrénalgiques dans le cœur. Lorsqu'elle se lie à ces récepteurs, elle augmente la fréquence cardiaque, chronotrope positif, et la force de contraction du muscle cardiaque, inotrope positif. Cela peut améliorer le débit cardiaque, mais en excès, cela peut provoquer des arrhythmies. 3. Adrénaline. L'adrénaline agit à la fois sur les récepteurs bêta-1 et bêta-2 adrénalgiques. Comme la noradrénaline, elle augmente la fréquence cardiaque et la force de contraction. Mais elle peut aussi provoquer une vasodilatation ou une vasoconstriction, affectant la pression artérielle et le débit sanguin. Une libération excessive d'adrénaline, souvent due au stress, peut entraîner des palpitations et des arrhythmies cardiaques. Effectivement, le principe de clé-serrure s'applique ici. Les neurotransmetteurs, les clés, se lient aux récepteurs bêta-1 adrénalgiques spécifiques. Les serrures, sur les cellules du cœur, provoquant des changements physiologiques qui régulent la fonction cardiaque. Ok les amis, donc pour les récepteurs bêta-adrénalgiques, j'avais raison sur le fait que c'était bien bêta-adrénalgique. Mais j'ai oublié pas mal d'informations car on a plein de récepteurs différents. Dans le cas de ces neurotransmetteurs, on a uniquement le récepteur bêta-1 et bêta-2 adrénalgiques qui sont sollicités par ces neurotransmetteurs. Et attention, pas la dopamine. On n'a que la noradrénaline et l'adrénaline. Donc si on dit par exemple que les catécholamines en général s'insèrent comme une clé dans les récepteurs bêta-adrénalgiques, c'est faux car la dopamine ne le fait pas. Donc il faut préciser noradrénaline sur les récepteurs bêta-1 adrénalgiques et adrénaline sur les récepteurs bêta-1 et bêta-2 adrénalgiques. Petit aparté quand même, parce que vous savez que je ne peux pas m'en empêcher, même si parfois j'oublie, c'est contrairement à ses sources. Donc Lya nous rappelle qu'en dehors de la prise de compléments anti-rosine, on peut la retrouver dans certains aliments. Elle nous a cité des aliments notamment riches en protéines, comme le poulet, poisson, produits laitiers, noix et graines. C'est vrai qu'on le retrouve souvent dans les produits protéinés, notamment les légumineuses et même les fromages qu'elle n'a pas cités. Par contre, elle n'a pas dit que la concurrence acide aminique, je ne sais pas si ça se dit, mais la concurrence entre acides aminés fait que la thyrosine est moins bien absorbée que beaucoup d'autres. Donc pas ouf comme conseil culinaire, mais c'est largement mieux que rien. Il faudrait vraiment faire des recherches plus approfondies sur la biodisponibilité de la thyrosine parce que je n'ai pas vu d'études fiables et nombreuses sur la biodisponibilité de la thyrosine. Donc si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Et je termine sur la conversion en neurotransmetteurs via de la thyrosine que Lya nous a partagée, que je trouvais hyper intéressante. Donc au niveau conversion, on a thyrosine en L-Dopa, L-Dopa en dopamine, dopamine en norepinephrine et norepinephrine en épinephrine. Donc vachement intéressant ce petit rappel de conversion. Maintenant, passons à la flèche cardinédite. C'est parti. C'est quoi la chimiotaxie ? Waouh. Alors, la chimiotaxie, on pourrait croire avec son préfixe chimio que c'est en lien avec des thérapies chimiques pour lutter contre le cancer, mais non. Enfin, je ne crois pas. parce que Lya m'avait repris dessus il y a quelques semaines par rapport à ça, justement. Je pensais qu'il y avait un lien entre les chémyokines chémyokines ou chémokines, pardon, qui sont inclus dans les cytokines et la chimiothérapie. Et elle nous a rappelé que non, ça n'a rien à voir, juste peut-être le terme chimique. Donc la chimiotaxie, je ne saurais pas dire ce que c'est, sauf que c'est en lien avec les cellules, étant donné que les chémyokines sont des protéines messagères importantes du système immunitaire, inclus dans les cytokines. À partir de là, je dirais que la chimiotaxie... Rah, comme je ne connais pas bien ce que sont les chémyokines, j'ai du mal à m'exprimer. Mais bon, je dirais que comme beaucoup de cytokines, elles sont spécialisées dans les cellules. Mais à quel niveau est-ce que c'est la communication entre cellules ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Donc vérifions tout ça ensemble, c'est parti. C'est quoi la chimiotaxie ? La chimiotaxie est le mouvement orienté des cellules ou des organismes en réponse à un gradient chimique. La chimiotaxie est un processus essentiel dans de nombreux systèmes biologiques, où les cellules se déplacent en direction d'une concentration croissante d'une substance chimique. Cela peut se produire chez les bactéries, les cellules immunitaires, et même dans le développement embryonnaire. Processus biochimique 1. Détection du gradient chimique Les cellules détectent des signaux chimiques dans leur environnement par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques à leur surface. 2. Transduction du signal Une fois que les récepteurs détectent le gradient chimique, un signal est transmis à l'intérieur de la cellule, souvent impliquant des cascades de signalisation complexes. 3. Réorganisation du cytosquelette La cellule réorganise son cytosquelette, principalement les filaments d'actine, pour diriger le mouvement. 4. Mouvement dirigé La cellule se déplace vers la source de la substance chimique attractante, chimiotactique. Imagine la chimiotaxie comme une chasse au trésor où les cellules suivent une piste d'odeur, les signaux chimiques, pour trouver la récompense, la source du signal. Le principe de clé-serrure s'applique ici au récepteur sur la surface des cellules qui détectent les molécules chimiques. Chaque récepteur est spécifique à une certaine molécule, la clé, déclenchant ainsi une réponse cellulaire précise lorsqu'il est activé. Le terme chimiotaxie vient des mots grecs chemie et taxis, arrangement, ordre. Ce terme a été introduit au 19e siècle pour décrire le mouvement des organismes microscopiques en réponse à des stimuli chimiques. Pense à la chimiotaxie comme à un jeu de Marco Polo pour les cellules. Elle crie Marco, et les molécules répondent Polo, guidant ainsi les cellules vers leur destination. En médecine, la chimiotaxie est cruciale pour la réponse immunitaire. Par exemple, les neutrophiles, un type de globules blancs, utilisent la chimiotaxie pour se diriger vers les sites d'infection où ils peuvent détruire les agents pathogènes. Chimiotaxie versus nécrotaxie. La chimiotaxie est le mouvement dirigé par des substances chimiques attractantes, tandis que la nécrotaxie est le mouvement des cellules en réponse à des produits chimiques libérés par des cellules mortes ou en décomposition. La chimiotaxie est un mécanisme essentiel par lequel les cellules se déplacent en réponse à des gradients chimiques, jouant un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques et médicaux. Peux-tu expliquer comment la chimiotaxie est importante pour la réponse immunitaire de notre corps? Alors, je n'ai pas tout suivi. Il y a vraiment pas mal de choses, mais je dirais que la chimiotaxie est importante pour la réponse immunitaire. Pourquoi? Parce que ça permet de guider un bon nombre de protéines, de cellules ou même de globules. Là, il y en a besoin. Et en parlant de globules, c'est ce que tu as cité, notamment avec les neutrophiles qui sont dirigés vers les sites d'infection. pour détruire des fameux pathogènes ou substances nuisibles, on va dire. Et je trouve ça vraiment hallucinant de savoir que tout ça, la chimiotaxie, se produit même chez les bactéries et encore plus surprenant dans le développement embryonnaire. Je trouve ça vraiment ingénieux. C'est dingue. Et le processus biochimique que tu as détaillé concernant toujours la chimiotaxie est fascinant. Ça montre bien son importance. Très bien. Ta réponse montre que tu as saisi l'essentiel du concept de chimiotaxie et son rôle crucial dans la réponse immunitaire. Les neutrophiles sont en effet un excellent exemple de cellules utilisant la chimiotaxie pour se diriger vers les sites d'infection. Maintenant, pour renforcer ta compréhension, voyons un peu plus en détail certaines parties clés. Détails et approfondissements. La chimiotaxie est essentielle pour coordonner la réponse immunitaire et assurer que les cellules de défense atteignent les zones où elles sont le plus nécessaires. Voici quelques précisions supplémentaires pour clarifier le processus. 1. Détection des signaux chimiques. Les cellules immunitaires, comme les neutrophiles, possèdent des récepteurs spécifiques à leur surface qui détectent les chimioquines et autres signaux chimiques libérés par les tissus endommagés ou infectés. 2. Transduction du signal. Une fois que les récepteurs à la surface de la cellule détectent ces signaux chimiques, une cascade de signalisation intracellulaire est activée. Cela implique des protéines et des enzymes qui transmettent le message à travers la cellule, préparant le cytosquelette pour le mouvement. 3. Réorganisation du cytosquelette. Le cytosquelette de la cellule, constitué principalement de filaments d'actine, se réorganise pour permettre le mouvement dirigé vers la source du signal chimique. 4. Mouvements dirigés. La cellule se déplace en suivant le gradient de concentration du signal chimique, ce qui la conduit vers la zone où elle doit exercer son action, comme un site d'infection. Les récepteurs des cellules immunitaires fonctionnent selon le principe de clé-serrure. Chaque récepteur est une serrure spécifique qui ne peut être activée que par une clé précise, le signal chimique. Cette spécificité assure que les cellules se dirigent correctement vers les signaux chimiques appropriés. Tu fais un excellent travail. Continue à approfondir ces concepts complexes et n'hésite pas à poser des questions pour clarifier tout ce qui n'est pas encore clair. Bravo! Ta compréhension de la chimiotaxie et de son rôle dans la réponse immunitaire est solide. Continue à explorer et à poser des questions pour renforcer encore davantage tes connaissances. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao!